Dans ce deuxième diaporama, nous allons voir les étapes de la préparation des tissus pour l'immunohistochimie que l'on aurait dû réaliser à partir d'embryons de proulis. L'objectif est de récupérer des yeux pour faire ensuite des coupes. Les yeux vont être cryocongelés et ensuite coupés à l'aide d'un cryostat. Je vais vous montrer comment on fait ces différentes étapes. La première chose que l'on fait, c'est de prélever différents embryons de poulets. On les aura mis dans des couveuses à différents moments pour que le jour du TP, ils aient soit 6 jours de développement embryonnaire, soit 9 jours, soit 12 jours de développement embryonnaire. C'est assez simple. On récupère des œufs qui sont embryonnés à T égale 0, c'est-à-dire le jour où ils ont été fécondés. Au moment où ils sont fondus, on les met au froid. Ça stoppe le développement embryonnaire. Et quand on en a besoin, on va les mettre dans la couveuse. Par exemple, 6 jours avant le TP, 9 jours avant le TP ou 12 jours avant le TP pour qu'ils soient au stade de développement qui nous intéresse lors du travail pratique. Si vous voulez, vous avez un petit bonus avec des éclodions de poussins. Sachez qu'un poussin met 21 jours pour naître. Mais le développement de la rétine se termine vers le stade embryonnaire 16. En tout cas, toutes les cellules sont déjà mises en place. Donc, si on étudie au stade E6, E9 et E12, donc E, ça veut dire stade embryonnaire. Donc, c'est E6, c'est 6 jours de développement. E9, 9 jours de développement. E12, 12 jours de développement. Eh bien, on peut déjà étudier les différentes étapes de mise en place des cellules de la rétine. Donc là, je vous ai mis un petit schéma qui rappelle le profit. Donc, on incube les oeufs à T égale 0. Et donc, on va récupérer les oeufs soit au stade E6, soit au stade E9, soit au stade E12. Donc, sachez que des oeufs, soit ils sont non embryonnés, c'est ceux qu'on achète dans le commerce, parce qu'ils n'ont pas été fécondés. Soit ils sont embryonnés, c'est-à-dire qu'ils ont été fécondés par un spermatozoïde. Donc, il y a un accouplement entre le coq et la poule. Le coq va donc libérer ses spermatozoïdes qui vont remonter le long de l'oviducte jusqu'aux ovaires. Au niveau de l'ovaire, donc, les ovules vont être libérées. Ils vont donc féconder, un des spermatozoïdes va féconder l'ovule. Et en descendant dans les oviductes, il va s'entourer progressivement de son blanc et de sa coquille, qui est sécrétée par l'oviducte. Et donc, un oeuf va être pendu. Et donc, le jaune d'oeuf, en fait, c'est les réserves qui étaient accumulées dans le rucite au départ. Et le blanc, ça va correspondre à une réserve de protéines. Voilà, c'est un petit rappel sur le développement du poulet. Donc, ces poulets, on les récupère à 6, 9 ou 12. Et donc, vous voyez, on va les sortir dans une boîte de pétri. Et ils sont plus ou moins gros. Et l'oeil est en noir. Donc, ils sont assez volumineux. On va les euthanasier par décapitation. Et donc, ça va couper la circulation du sang, induire la mort. Et on va prélever, disséquer les deux yeux pour ne récupérer que les yeux, sans les muscles autour des deux yeux, sans les paupières. Donc, un oeil au stade de 12 est déjà très gros. Donc, il est là en noir. Il est un peu caché. Un oeil au stade de 9 est un peu plus petit. Et un oeil au stade de 6 est beaucoup moins pigmenté. Je n'ai pas trouvé de photo. Donc, ensuite, on va fixer les yeux. C'est-à-dire qu'on va les tremper. Donc, là, je n'ai pas trouvé d'image vraiment précise des yeux. Mais on va remplir des tubes à essai avec des solutions de paraformadéhyde, qui est un liquide qui est fixateur. Et on va tremper les yeux dedans pendant 1h30 pour les gros yeux ou 30 minutes pendant les petits yeux. Donc, avant de faire cette fixation, il faut toujours rincer les yeux pour enlever le sang. Donc, la première étape qu'on fait, c'est qu'on les rince dans du tampon phosphate salin, qu'on appelle le PBS. Donc, c'est une solution isoosmotique avec les cellules et qui maintient aussi le pH à 7,2. Donc, je vous ai mis la composition ici. Et une fois qu'on a bien enlevé le sang, on peut les fixer. Donc, 1h30 pour les gros yeux, 30 minutes pour les yeux E6. Donc, c'est du paraformadéhyde qui est dilué à 4% dans du PBS. Ça veut dire qu'on met 4 grammes de PFA et on complète à 100 millilitres avec du PBS. Et cette fixation, elle va se faire dans le frigo. C'est-à-dire que les tubes, on va les mettre dans le frigo une fois qu'on a mis les yeux dans le paraformadéhyde. Donc, je vous rappelle la fixation qu'elle a pour but d'éviter la dégradation du tissu. Donc, ça va figer les interactions moléculaires. Et donc, en fait, ça va éviter que des enzymes attaquent le tissu et autodégradent le tissu. Donc, il va y avoir des ponts, en fait, qui vont être réalisés par ces molécules entre toutes les molécules. Et ça va figer le système. Et donc, le principe, c'est que plus vous avez un tissu qui est gros, plus il faut fixer longtemps. Et ensuite, il faut bien recouvrir l'œil de PFA. Donc, en général, on considère qu'il faut 10 fois le volume de l'organe. Donc, pour des yeux 6, on va mettre un petit volume. Pour des yeux E9, un plus gros volume. Et pour des yeux E12, un plus gros volume. Donc là, les couleurs sont différentes parce que les yeux ont été plus ou moins rincés. Enfin, les organes ont été plus ou moins rincés. Et ensuite, pour arrêter la fixation au bout de 1h30 ou de 30 minutes, on va rincer le PFA. C'est-à-dire qu'on va enlever le PFA et on va mettre du PBS. On agite. On enlève le PBS. On remet du PBS. On agite. Et on fait ça 3 fois avec du PBS pour bien enlever le PFA et arrêter la fixation. Si la fixation dure trop longtemps, les marquages immunohistochimiques derrière ne pourront pas forcément marcher. Donc, les yeux, ensuite, on les aurait mis dans une solution de PBS sucrose à 30% ou ça s'appelle aussi du saccharose. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a préparé du PBS en ajoutant 30 g de saccharose dans 100 ml de PBS. Et les yeux vont être plongés, en fait, dans des tubes à essai ou dans des tubes à émolyse qui contiennent du sucrose pendant, du coup, une nuit à 4 données. Donc, le sucrose va rentrer à l'intérieur des yeux et on dit qu'il va cryopréserver les yeux. Bon, là, je vous ai mis un cerveau parce que c'était une image, mais ce seront des yeux qu'on plongera dedans. Donc, le sucrose, en fait, on dit qu'il est cryoprotecteur. Pourquoi ? Parce qu'il va empêcher les interactions dipolaires entre les molécules d'eau qui font que les molécules d'eau gonflent lorsque l'on met de l'eau à congeler. Si vous regardez une bouteille, si vous mettez une bouteille d'eau remplie à rabord dans un congélateur, eh bien, l'eau liquide tient moins de place que l'eau solide. Et donc, du coup, ça va gonfler dans votre bouteille. Ça risque de faire exploser votre bouteille. Eh bien, c'est pareil avec des cellules. Si vous mettez de l'eau, donc des cellules qui contiennent de l'eau dans un congélateur, l'eau des cellules va gonfler. Ça va faire exploser les membranes. Donc, pour limiter cette explosion et ce gonflement de l'eau, on va mettre le sucrose qui va déjà empêcher ce gonflement de l'eau. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps que l'autre méthode qu'on ajoute, c'est de congeler très, très vite les tissus. Ça évite aussi que l'eau gonfle trop. Elle se vitrifie au lieu de former des cristaux. Donc ça, on aurait récupéré les yeux le lendemain. Et ensuite, on va les inclure dans une solution de gélatine. Alors, la gélatine, elle est liquide à 37 degrés. Et une fois qu'on fait refroidir à 4 degrés, elle va se solidifier un peu comme un bonbon stroumpf, pour vous donner un peu... Ce n'est pas super dur non plus. Ça reste un peu mou, mais quand même, il faut croquer dedans. Donc, ça devient un gel. Donc, le terme gélatine. Donc, d'abord, on va faire ce qu'on appelle une pré-inclusion. C'est-à-dire qu'on va tremper les yeux dans une solution de PBS qui contient 10% de sucrose et 7,5% de gélatine, qui est chauffée à 37 degrés. Donc, soit ça se fait dans des aires laines, soit ça se fait dans des petits bocaux, soit ça se fait dans des tubes. En tout cas, il faut maintenir absolument la solution à 37 degrés, donc la chauffer. Sinon, elle prend en masse et donc, du coup, le milieu n'est plus liquide. Donc, on fait ça pendant 1h30 à 37 degrés. Et après, on fait vraiment l'inclusion à proprement parler, c'est-à-dire qu'on va couler de la gélatine, mettre l'œil à l'intérieur dans un moule et on va laisser à 4 degrés refroidir la gélatine de telle sorte qu'elle devienne, du coup, plus solide et on aura un bloc gélatineux qui contient, du coup, l'œil à l'intérieur. Donc, on va attendre le refroidissement. Et une fois que ce refroidissement a lieu, ça va permettre de faire un bloc assez solide autour des deux yeux. Donc, ça reste quand même pas très solide. Je vous ai dit, un peu comme un bonbon. Donc, il va falloir le durcir davantage. Et ça, c'est par la congélation. Si vous mettez un bonbon au congélateur, vous ne l'avez peut-être jamais fait, mais votre bonbon, il va devenir dur. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est vraiment l'étape d'inclusion. Donc, la pré-inclusion, elle a juste permis à la gélatine de rentrer à l'intérieur de l'œil. Et là, l'inclusion, on va plutôt faire un bloc autour de l'œil. On attend le refroidissement. Donc, on a notre bloc. Et ensuite, notre bloc, du coup, on va le congeler pour le rendre plus dur. Et ensuite, ça va protéger aussi le tissu. Un tissu se protège mieux à moins 20 degrés qu'à température ambiante. Vous le savez, on congèle la nourriture pour la protéger de la dégradation. Donc, les yeux, pardon, vont être congelés. Et cette congélation, elle va se faire instantanément. Je vous ai dit pour éviter que ça gonfle, que l'eau gonfle à l'intérieur des cellules. Alors, je vous ai représenté. Donc là, on a notre bloc de gélatine avec l'œil à l'intérieur. Et on va plonger ce bloc dans un air laine qui contient de l'isopentane. L'isopentane, c'est un liquide qui peut rester liquide même quand on le descend à moins 90 degrés. Donc, on va descendre sa température. On va le refroidir en utilisant des glaçons. Mais les glaçons d'eau, c'est 0 degré. Mais là, on va utiliser des glaçons d'icarboglaces. Donc, c'est du CO2 qui a été refroidi pour faire de la glace de CO2. Et les glaçons de CO2 sont à moins 80 degrés. Donc, on va plonger les glaçons dans l'isopentane jusqu'à obtenir une température d'isopentane de moins 60 ou moins 70 degrés. Et on va plonger les yeux dans cette isopentane. Et ça va refroidir très très vite le bloc. En une à deux minutes, il va être complètement congelé. Alors que si on l'avait juste mis au congélateur, il perd 1 degré toutes les minutes. Donc, pour passer de 20 degrés à moins 80 degrés, il aurait fallu, vous voyez, presque 100 minutes. Donc là, l'idée, c'est que c'est instantané. Et donc, ça va éviter à l'eau de gonfler. Donc, en général, on plonge une minute pour les yeux E6. Et 2 minutes pour les yeux E9 et E12. Et après, on stocke nos blocs dans des congélateurs à moins 80 degrés pour faire les coupes par la suite. Alors, si les coupes, vous les faites à température ambiante, elles vont se décongeler. Vos blocs, ils vont se décongeler. Donc, on est obligé d'utiliser un appareil qu'on appelle le cryostat. Le cryostat, en fait, on va déposer le bloc et le fixer. Donc là, il faut imaginer qu'il y a la gélatine avec l'œil à l'intérieur. On le fixe sur un système porte-objet. Et on va faire des coupes. Donc, ce bloc, il descend comme ça, ici, comme ma souris. Et là, il y a une lame de rasoir. Et donc, ça va faire des coupes comme ça, de 10 micromètres en 10 micromètres. Et l'enceinte est à moins 20 degrés. Ce qui fait que votre bloc reste congelé. Même si ce n'est plus à moins 80, il reste congelé. De toute façon, faire des coupes à moins 80, c'est impossible. Le bloc serait vraiment trop dur. Là, il est un peu moins dur. Donc, on peut faire des coupes avec cette lame de rasoir. Et on récupère les coupes sur des lames. Vous voyez, qui sont ici. Donc là, on met plusieurs coupes par lame. Et ces coupes, en fait, elles peuvent bien se fixer sur la lame par la différence de température. C'est-à-dire que la lame, on va l'amener, elle est à 20 degrés. Et donc, du coup, quand on va coller les coupes qui sont à moins 20 degrés sur cette lame, la différence de température fait que les coupes vont se coller dessus. Donc, il faut faire attention de ne pas se couper avec ces avareils. On apprendra à l'utiliser l'année prochaine, surtout qu'on en a reçu un neuf cette année. Donc, les lames que vous aurez à faire, c'est une lame qui contient deux coupes transversales d'yeux au stade E6, deux coupes transversales d'yeux au stade E9 et deux coupes transversales d'yeux au stade E12. Et donc, on a toujours la gélatine autour de l'œil que l'on a inclus. Et comme ça, on peut faire un marquage sur une lame et on a tous les stades de développement qui peuvent être observés. Donc ça, c'est les étapes jusque au coup pour Climstam. Et dans un dernier diaporama, je vais vous expliquer comment on fait pour finalement faire le marquage immunohistochimique vraiment avec les anticorps.